Un séminaire pour former les députés La République En Marche. C'est une bonne initiative, elle aurait pu être prise d'ailleurs avant l'été. Ce qu'on a vu à cette période-là, ce sont des gens individuellement assez brillants, tous très diplômés, ayant réussi dans l'économie ou ayant réussi dans l'engagement associatif et qui avaient du mal à travailler collectivement. Il est vrai que c'est difficile d'imaginer ce que c'est qu'être député avant de l'être vraiment. Rédiger un amendement, poser des questions au gouvernement, fonctionner dans les arcanes et les labyrinthes d'une maison tenue par ses fonctionnaires, ça n'est pas facile. Est-ce que ça ira mieux en cet automne ? Oui, on peut apprendre à rédiger un amendement. Oui, on peut apprendre à débattre de loi. Oui, on peut apprendre à articuler son travail en commission. On peut même apprendre, et paraît-il, il y aura des séminaires sur ce champ-là, à parler dans les médias. On peut apprendre, en effet, à répondre aux questions et surtout à ne pas répondre aux questions quand elles sont gênantes. On peut apprendre à faire de la langue de bois ou bien à répéter des petites phrases et des éléments de langage rédigés à l'Elysée ou à Matignon. Tout cela, les députés En Marche l'apprendront comme leurs prédécesseurs ont su le faire. Il y a deux choses qu'ils ne pourront apprendre dans le séminaire. D'abord, c'est faire de la politique. C'est être assez audacieux pour se faire remarquer à titre personnel, sans donner l'impression d'être un frondeur, d'être dans la sécession. C'est être capable de monter au front pour défendre une initiative du gouvernement contre les talentueux batailleurs de l'équipe de la France insoumise ou bien les redoutables sabreurs de l'équipe lepéniste. Ça, ça ne s'apprend pas. Il faut l'avoir un peu dans sa chair et c'est en montant au front que l'on se forge une expérience. Et puis la deuxième chose qu'on ne peut pas apprendre dans un séminaire et qu'il faudra travailler là aussi, collectivement, c'est changer les institutions. Comment faire en sorte que le Parlement redevienne un lieu de vie ? Que le bicamarisme à la française, avec l'Assemblée d'un côté et le Sénat de l'autre, ne soit plus ce sable mouvant terrible où s'enlisent tous les projets de réforme du pays depuis 20 ans. Une loi qui met 18 mois entre la première fois dont on en parle et puis les décrets d'application. Tout cela, ça ne peut se changer qu'en changeant la République, qu'en passant à une sixième République effective. Macron a sans doute ça dans un coin de sa tête, mais c'est à sa majorité de le porter. Oui, c'est par la base parlementaire que peut arriver une nouvelle jeunesse de notre République ou bien sa sénescence définitive.